Musique Méditation du 19 octobre, il pense aux blessures. Il y a 6 ans, Valéria a subi une simple opération de l'appendicite. Jusque-là, sa santé avait été exceptionnelle et rien ne permettait de prédire qu'il n'en serait pas ainsi plus tard. Cependant, durant l'opération, il y a eu des complications qui ont par la suite affecté sa vie quotidienne. Troubles hormonaux, maux de tête constants et épisodes d'évanouissement. Au début, Valéria a essayé de ne pas accorder trop d'attention à ses symptômes parce qu'elle se disait « je ne peux pas arrêter ma vie à cause de mal de tête ». Elle a donc décidé de tenter de cohabiter avec ses désagréments et de continuer sa vie. Même si elle prenait des médicaments, elle n'en ressentait aucun effet. Elle a vécu ainsi pendant 4 ans, durant lesquels dormir la nuit était une épreuve. Et pendant ces 4 années, ses prières, ainsi que celles de ses parents, amis, frères et sœurs de l'église, sont montées au ciel chaque jour. La santé de Valéria est devenue un sujet de prière pour ce groupe de personnes. Bien que se sentant fatiguée, déprimée et vaincue, elle terminait chaque prière en remerciant le Seigneur, confiante dans son intervention future. Et le Seigneur était revenu pour penser ses blessures. Un samedi matin, alors qu'elle était à l'église, elle a entendu un médecin naturopathe prêcher, sans doute envoyé par Dieu pour l'aider. Valéria a décidé de le consulter. Elle a ensuite suivi les conseils et les indications de cet homme rempli de l'Esprit Saint. Et tous les sept hommes de la maladie ont complètement disparu. Depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, Valéria jouit non seulement d'une bonne santé physique, mais aussi d'une bonne santé émotionnelle. Son découragement a complètement disparu et sa confiance en Dieu a augmenté comme jamais auparavant. « Cher ami, c'est ainsi qu'est notre Dieu. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leur blessure. » Psaume 147, verset 3. Dans cette image de notre Dieu présentée par la Bible, nous pouvons presque le percevoir comme un médecin, comme cet être qui connaît parfaitement le fonctionnement de notre nature et qui nous accorde les attentions délicates de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ainsi, si aujourd'hui vous êtes confronté au découragement, à la maladie ou à des épreuves difficiles, croyez que Dieu sait ce qu'il fait. Il est le grand médecin. Il guérit votre cœur, c'est-à-dire vos traits entiers, vos émotions, vos pensées, vos intentions, vos désirs. Et il sait comment traiter vos blessures pour qu'elles cicatrisent bien. Mettez-vous entre ses mains. Verset du jour, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leur blessure. Somme 147, verset 3. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada